Salut à tous, c'est Sab Mongzer, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur l'Ester Egg de la Warzone, le dernier sorti, l'Ester Egg du Bunker numéro 11, où on obtiendra cette arme que je vous présente maintenant, directement la Guêpe Masson, super belle vous voyez, super bien équipée en plus pour ceux qui n'ont que Warzone, qui n'ont pas le MME, qui ne peuvent pas débloquer les armes, elle est vraiment importante à avoir, c'est important de la débloquer parce qu'elle est vraiment très compétitive en Warzone, donc deux choses en une, on fait l'Ester Egg, on découvre le secret du Bunker numéro 11, et on obtient la Guêpe Masson, une superbe arme, on commence sans plus tarder, cours de russe direct, il faut apprendre ça, 0 à 9, puisque le code il est de 0 à 9 en russe, donc il faut bien écouter le téléphone, et de 0 à 9, 0 on dit nul, 1 on dit adine, 2 on dit deva, 3 on dit tri, 4 on dit chiterie, 5 on dit piyate, 6 on dit cheste, 7 on dit siem, 8 on dit vos siem, et 9 on dit djet yit, alors la traduction djet yit, le dernier c'est un peu bizarre le 9 comment ils le disent, mais voilà, ça il faut le savoir à tout prix, c'est important de l'apprendre bien, et je vous l'ai noté. Alors voilà, on se retrouve dans le Bunker numéro 11 directement, vous voyez, il y a plein de choses à découvrir, je ne vous spoil pas, ce que je vous dis c'est qu'on va trouver la Guêpe Masson, parce que c'est l'objectif du tuto, après je ne vous dis pas exactement ce qu'il y a dedans, il y a plein de loot, mais je ne vous dis pas exactement les portes, chacun s'interrogera sur pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ceci, il y a cela, parce qu'après on refera des tutos quand il y aura des nouveaux Ester Egg, et ce Bunker il cache des choses, il cache de l'interrogation en tout cas, ça c'est clair. Ensuite, alors équipe de 4 c'est mieux pour faire cette petite mission là, alors on vous conseille souvent d'aller en pillage, parce que pas de zone de gaz, vous réapparaissez tant que vous voulez, nous on l'a fait en Warzone, on est parti sur l'attentat Warzone, c'est largement faisable, juste au début vous regardez que, alors le Bunker 11 il a Military base, donc vous regardez bien que votre zone elle ne va pas se bouffer trop vite sur Military, il faut que la zone elle soit vers Military et qu'elle y reste, donc vous regardez la zone de départ, qu'elle ne soit pas trop écartée de Military, sinon ce n'est même pas la peine de le commencer sur Warzone, et sinon vous allez en pillage, voilà, vous ne prenez pas la tête. C'est ça, après je vous conseille de séparer l'équipe en deux, alors deux joueurs, deux fois deux joueurs, les deux premiers qui vont directement sur le premier téléphone, il faudra aller sur un premier téléphone pour récupérer un code, je vais vous présenter ça là bientôt, et les deux autres qui prennent un hélico et qui restent en l'air. Hélico, alors pensez à mettre un petit système Trophy sur l'hélico, c'est toujours mieux, ou un véhicule, n'importe lequel, mais un système Trophy. Alors deux joueurs qui vont chercher un hélico, deux joueurs qui vont sur le premier téléphone. Comme ça les deux joueurs qui vont sur le premier téléphone auront un code qu'ils vont donner aux autres en disant, toi tu vas sur tel emplacement, et nous on va déjà sur l'autre. Et ça va hyper vite comme ça, on l'a fait hyper rapidement nous les gars, on est arrivé dans le bunker super vite, donc en Warzone c'est jouable aussi. Il y en a qui préfèrent le faire en pillage, en Warzone c'est largement jouable, je l'ai fait plusieurs fois, on l'a fait plusieurs fois avec les gars, il n'y a pas de soucis, c'est faisable, et c'est faisable à tout niveau, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. C'est parti ! Donc dès le début de la game, on se retrouve comme je vous ai dit à sauter sur un téléphone rouge. Je vais vous montrer la carte, comme ça ça va être plus simple pour vous, les neuf téléphones rouges sont indiqués dessus, il y en a à dame, et à d'autres endroits vous voyez, je vous mets la carte tout de suite, avec bonnet, yard, etc. Vous choisissez, vous y allez. Il y en a trois à peu près, trois qui marchent sur neuf. Il y a neuf téléphones rouges mais ils ne marchent pas, c'est aléatoire, donc on ne sait pas lequel va marcher. Vous en tentez un, et les deux autres façons qui sont en hélico plus loin, les deux premiers vont sur un téléphone rouge, on va abonner yard, et les deux autres sont plus loin. Écoutez ce que vous entendez dans le téléphone, si ça marche, vous appuyez X sur X appuyer. Sur Xbox One, nous on est, vous appuyez peut-être. Écoutez. Si vous entendez une combinaison comme ça, c'est que ça marche. Le gars parle, le gars vous donne une combinaison, on traduira, c'est que ça marche. Voilà, je vous détaille, les téléphones du début, de la première étape, ils sont là. Ils sont là, regardez. Alors, il y en a Adam, il y en a Laws of Path, je vais tout vous montrer. TV Station, Airport, Hills, Downtown, et le port. Comme ça, vous dites avec vos gars, il y en a deux qui vont, ça peut être ça, il y en a deux qui vont à Adam, il y en a deux qui vont à Boneyard, ou à Riverside, et puis hop, si les premiers disent, ah ça marche, c'est cool, on a le code, c'est bon, les autres partent avec leur hélico, ils vont direct sur le premier emplacement. Puisque c'est ça l'idée du téléphone, ils vous donnent une combinaison en russe. La combinaison, du coup, il va falloir comprendre, traduire, il n'y a pas de souci, on va le faire ensemble. Et une fois que vous aurez la traduction, de la combinaison, ça peut être par exemple 3, 4, 8, 3, 4, 8. Par contre, 3, 4, 8, c'est les téléphones verts, je vais vous les donner après. Là, vraiment, les téléphones que je vous présente, là, les rouges, c'est la première étape, c'est quand on saute de l'avion et qu'on va chercher le code, ce n'est pas qu'on a déjà le code. Là, les endroits que je vous montre, là, les téléphones que je vous montre, c'est pour aller chercher le code. La première étape du tuto, on va chercher son code, et une fois qu'on l'a, on va se mettre à travailler et on va aller chercher les téléphones que je vous présenterai ensuite en vert. Et il en faudra 3. Donc, il faut se répartir, il faut que ça aille vite. Donc, le premier, les gars qui sont partis en élite, le premier qui trouve le code, la première équipe de 2 qui trouve le code, dit le code à l'autre, allez, va chercher ses numéros 2 et hop, l'équipe de A2, vous vous répertoriez sur ma carte que je vais vous montrer après. Et si le 2, le 2 par exemple, tout simplement, si c'est downtown, parce qu'on a downtown, là, si c'est downtown le 2 vers downtown, et bien, vous allez vous rendre à downtown et les autres vont déjà parce qu'ils ont le code. 2, 4, 6 par exemple, les autres ont déjà le 4. Donc, ils savent que nous, on va déjà au 4. Faites le 2. Une fois que vous arrivez sur le 2, vous appuyez sur le téléphone une fois, pas deux, une seule fois et vous ne touchez plus, vous partez. Une fois, vous le déclenchez et vous partez. Et quand vous allumerez le code, un par un, à chaque fois, à chaque code, les trois codes, vous entendrez un petit signal morse, une petite musique. Les trois fois. Vous appuyez bien qu'une fois, vous entendrez le signal morse, vous partez sur le deuxième et sur le troisième et à chaque fois, vous entendez la petite musique, le petit signal morse comme ça, c'est que c'est OK. Du coup, écoutez, je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs pour que vous puissiez savoir comment ça fait quand c'est OK pour le code. Voilà. Là, je vous présente la carte pour les téléphones verts. Donc, les téléphones, une fois que vous avez le code, pour savoir où c'est réparti dans la map. Si le code, c'est 012, et bien, voilà, 0 directement. Hop, allez, partez les gars, 0, le premier, c'est le 0 à la military base. Les gars connaissent déjà, on consultait ma carte là. Hop, ils vont à military base, le téléphone est ici, je vous montre. Je vous montre tous les emplacements, donc vous consultez ma vidéo, vous enregistrez bien et puis voilà, vous faites comme ça. Le gars est déjà parti sur military base, c'est que le téléphone est là, vous avez une équipe cohérente qui connaît, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, l'autre sait que l'autre, c'est 3 par exemple, et bien, ou même en 3 fois, donc ça va très très vite. L'autre a déclenché le téléphone, toi, tu es déjà à Kinry sur le 3 par exemple, ou l'autre est déjà à 2 à Laws of Pass, ça va super vite. Donc une fois que vous avez déclenché vos 3 téléphones, bing, lumière verte sur le bunker qui va s'allumer, il n'y aura plus qu'à y aller, et le bonheur de voir ce bunkeron s'ouvrir avec tous ses trésors, avec cet MP7, et d'être content d'avoir fait ce easter egg parce que vraiment, Call of là, ils font des vrais bons trucs, on s'interroge, alors ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va trouver dans le bunker, machin, donc c'est super cool quoi. Voilà, je vous déroule, tous les endroits, bloc 18, comme ça vous savez précisément où sont les téléphones parce que des fois c'est galère, vous arrivez devant un truc, il nous a planté l'emplacement là, mais attends, c'est où ? C'est ce bâtiment là ? Mais c'est à quel endroit ? Là vous avez les téléphones, vous voyez, vous avez précisément les téléphones, vous avez déjà un peu rincé la map, vous savez exactement comment vous retrouvez à tel et tel endroit, donc vous faites comme ça, après c'est une cohésion d'équipe, un travail d'équipe, on est ensemble, on communique, on s'envoie, toi tu fais ça, moi je fais ça, on a le signal morse à chaque fois qu'on déclenche un téléphone, faites attention que toi tu appuies le téléphone, ton pote vient derrière et rappuie dessus, parce que là ça annule tout, donc non, attention que ce soit une équipe cohérente, faites pas ça avec le premier menu qui appuie comme un taré sur le téléphone et du coup qui casse tout le code, après, comme vous savez à la fin, vous allez vous retrouver au bunker et là il y a beaucoup de campeurs, donc des fois les gens ils font quoi ? Ils attendent là-bas, dès le début de game, ils disent ah bah on va voir s'il y a une lumière verte, machin qui s'allume, on va regarder et on va voir si les gars arrivent pour faire le bunker, comme ça ils peuvent rentrer en même temps que vous, donc attention, si vous faites le bunker, les gars peuvent profiter là-bas, alors pas sûr qu'ils aient la MP7, mais en tout cas c'est des squatteurs, donc ils veulent rentrer, voir commencer, voir l'énigme, mais ils veulent pas le faire eux-mêmes, trop feignant, trop mou, trop nul, je sais pas, donc ils attendent que vous le fassiez, ils vous attendent là-bas, ils vous tombent dessus, donc des fois il y en a qui arrivent à tout faire, ils arrivent là-bas et on leur tombe dessus, ils sont morts, et là ouais, là c'est pas cool, pas cool du tout, là ça le fait pas, donc voilà, j'ai fini de vous présenter tous les emplacements, c'est assez clair, il me semble, premier vous prenez le code, ensuite vous avez le code, vous avez vos trois emplacements, vous faites vos trois emplacements, et ensuite le bonheur, vous faites quoi ? Alors là il reste que l'hôpital, de toute façon on a fait le tour, et dame, pardon, et dame, dame, voilà, tous les téléphones, tous les emplacements, ensuite vous prenez le véhicule, vous vous retrouvez là-bas, tous ensemble, alors moi j'y étais, la première, j'étais déjà vers là-bas, tac, j'ai dit vas-y les gars, moi j'ouvre le blanquer, je vais pas attendre tout le cas, j'étais excité, vous voyez regardez, là j'arrive, tac, j'ai dit j'ouvre, parce que si on nous tombe dessus, je vais pas la plus tante, tac, je sécurise, je sais pas si c'est cool ou pas, mais on a eu l'occasion, que tout le monde voit l'ouverture du blanquer, j'avais envie de voir ça, voilà, et voilà, quand vous voyez ça, il y a la lumière verte, les plus rouges, il y a les vertes à lumière, vous savez déjà que c'est cool, que ça va se voir, hop, et la bonne heure, moi il y avait personne, vous voyez personne, il tombe dessus là, donc on a eu de la chance, et le blanquer sous, et là c'est le bonheur, voilà, voilà, merci à tous, en tout cas de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser des questions, on peut échanger par commentaire, je suis disponible, je vous dis à très bientôt, merci à mes gars, qui m'ont aidé pour le tuto, Turquiem, Sabakaï, et tous les autres, à très bientôt,